Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde ? Paul. Paul ! Hey, Duncan, je peux te faire confiance ? Oui, toujours, tu le sais. J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les rêves font de bonnes histoires. Mais le plus important se passe quand on est éveillé. Rien de toi. T'as pris du muscle, tu crois ? Non. Nous sommes la maison Atreïde. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle confiance ne saurait être trahie. Souris, Gurnet. C'est ce que je fais, Monseigneur. L'Empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreïde accepte ! Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Tu dois affronter tes peurs. Viens avec moi. Tu dois être prêt. T'as jamais rencontré les Arkonen. Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguilaires ! Le fils du duc est trop clairvoyant. Tu n'es à moi. Tuez-les tous. Dieu du ciel. Faites décoller tous nos appareils armés ! En avant ! C'est une extermination en règle. Ils éliminent les proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atreïde ? Un grand homme ne cherche pas à diriger. Il est appelé à diriger. Mais si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils. Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre. Ton destin t'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada